Nous allons continuer le shiur de ce matin. Nous avons fait un shiur qui n'a pas encore été diffusé mais avec l'Aïe d'Hachem nous allons coller les deux. Nous n'avons pas terminé le shiur. Donc la conclusion de ce shiur c'est qu'on va relier entre le Shabbat le mariage et la Torah. Ce sont trois mitzvot que le béni israël doit pratiquer et toujours on le relit avec Hakadosh Baruch Hu qui est le Hatan, le peuple d'Israël qui est l'Akala et le marieur qui est mon shiur Abdelou. Dans ces trois mitzvot qui sont capitales et fondamentales, c'est la raison pour laquelle nous avons dit ce matin que les initiales qui forment la racine de ces trois mitzvot est égale au mot tahash. Tahash c'est un animal dont sa peau est bariolée plusieurs couleurs parce qu'il est content de ces couleurs, il est heureux de ces couleurs. Nos sages disent que cet animal a été créé pour une heure et puis il a disparu. On ne trouvera plus la descendance de cet animal. Et je voulais me servir de cette idée qui est fondamentale, comme quoi le Shabbat, donc d'abord la Torah, pardon, Tav, Tahash c'est Tav, Torah, elle est unique. Et que, en fait, elle est très rare. Comme cet animal qui est né, qui a servi au Mishkan, au Tabernacle, et qui a disparu. Tout ce qui est rare est très cher. La Torah, c'est une fois que l'Akkah du Bokhul a donné au Monsinaï, et pour toutes les générations. Le Shabbat, l'Akkah du Bokhul a dit, je me sépare de toute la semaine et je vous donne le Shabbat. Ces deux choses-là, la Torah et le Shabbat, donnent une idée profonde du mariage, la Hatunah. La Hatunah, c'est dans le Hatan, la Hatunah qui se pratique entre deux personnes. Le garçon, la fille, Baptiste Raël, et le marieur, celui qui les marie, celui qui les scelle ensemble. De la même façon que cet animal qui s'appelle Tahash est venu pour une heure, parce qu'il est très très rare. Il a disparu. De la même chose, il faut nous savoir quelque chose. Quand je m'attache à la Torah, j'ai accepté la Torah et pas une doctrine étrangère. Hakadosh Baruch Hu est prescrit dans tous les mots de la Torah. Il faut savoir que je dois l'aimer à la Torah, je dois m'attacher à elle de tout mon cœur, et je dois me séparer de toutes les doctrines étrangères. Toutes les déesses, tout ce qui se produit comme science dans le monde est relié avec notre cher Torah. C'est prouvé et c'est approuvé. La même chose, le Shabbat. Le Shabbat, la Torah a dit Et toi, en parlant de mon cher Abbé, tu diras au Béni Israël de pratiquer, d'observer les Shabbats. Il y a une grande différence entre le Shabbat et les jours de la semaine. Et si tu fais très attention à mon Shabbat, comme tu fais attention à ma Torah, alors je te donnerai la bénédiction dans la semaine. Nous avons rapporté ça dans le texte, qui a dit que Je le cite Le travail se fera de lui-même. Au Bayom HaShibéi, Shabbat Shabbaton, Kodesh Laché, le septième jour, il doit être une consécration au Seigneur, uniquement au Seigneur. Alors, je te donnerai la bénédiction, parce que Shabbat, Mekor Ha-Be-Ra-Ha. Le Shabbat est la source de la bénédiction. Et ça, il ne faut pas hésiter un instant pour l'intégrer, le rentrer en soi, dans son âme et dans son sang. Quoi qu'il arrive, je ne dois pas transgresser le Shabbat. Quoi qu'il arrive, je ne dois pas abandonner la Torah. Et la troisième chose, c'est le mariage. Le mariage, pourquoi le mariage ? Parce que, de la même façon que Laché a employé un terme, après avoir terminé d'enseigner la Torah à Moshe Rabbeinu, il est marqué Lorsqu'il a fini de parler avec lui, la Torah emploie un mot qui est bizarre. C'est une formule magique qui aussi relève l'association avec le mot Kala, qui est Khalato. Comme ça Kala. Autrement dit, que le mariage est relié avec la Torah. De la même façon que la Torah, l'Éternel a dit Pourvu, qu'à moi l'Éternel, pourvu, il dit Dieu, que l'Éternel dit qu'à moi, on m'abandonne, mais que ma Torah, on la protège. On l'observe. Pourquoi ? Parce qu'un ben Israël, même s'il s'est éloigné, il faut savoir que s'il étudie la Torah, la lumière de la Torah, elle le ramènera à la conscience. Elle le ramènera au droit chemin. C'est la même chose. Le mariage. Le mariage, il est comme la Torah. Il est comme le Shabbat. Il est différencié avec tous les autres jours de la semaine. La Torah est une différence avec les autres doctrines, toutes les autres sciences, toutes les autres philosophies. Le mariage, c'est la femme celle-là et pas une autre. Une fois que tu as cédé, une fois que tu as contracté avec ta cala, grâce au marieur qui est mon cher Abelot, tu ne peux plus l'abandonner. Avec cela, on pourrait expliquer plusieurs choses. Donc, ce que je viens de faire, c'est juste une quintessence, une petite conclusion de ce que j'ai dit ce matin. Shabbetotai. Nous allons vérifier maintenant dans le Midrash qu'est-ce que propose nos sages dans l'explication du Midrash allégorique. Lorsqu'on regarde, dit le Midrash, on observe tous les mots qui sont marqués dans la Torah au nom du Shabbat, Shabbetotai, Meshabbat, dit le Midrash, ils sont tous privés de la lettre vave. Normalement, on doit écrire Shabbetotai. comme il s'appelle, il doit s'écrire Shabbetot. To, ça veut dire avec un vave, avec une lettre vave. Tous les mots de Shabbat sont privés de la lettre vave. Cela signifie quoi ? Explique le Midrash, je cite, parce que tout celui qui accepte le joug du Shabbat, c'est un joug, c'est vrai. Le Midrash dit que le Shabbat est un joug. Si quelqu'un accepte le joug du Shabbat, on économise, on prive cet homme-là de tous les dérangements de la création du monde. cela veut dire que les 7 jours de la semaine forment la lettre vave, parce que vave, dans la numérique, c'est le chiffre 6. Il est privé, les 6 jours de la semaine, de tous les tracas, de tous les soucis, de tous les dérangements qu'un homme a pendant une semaine. J'ajouterais même que les angoisses disparaissent. Pourquoi ? Parce que tu t'es attaché au Shabbat. A Kadosh Baruch Hu. Il a dit à Moshe Rabbeinu, dans cette paracha, et la paracha qu'on va voir après, Paracha Vayakel Pekoudé. Il lui a dit, quand tu marques le mot Shabbé Tota, il fait une faute d'orthographe. prive ce mot de la lettre vave, du chiffre 6, pour te dire que si un Ben Yisraël, il a la confiance en moi, et il consacre cette journée du Seigneur, dans la Kedusha, qui Kadosh Ali, parce que je suis Kadosh, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis Kadosh. Je suis le mari. Et c'est à ma femme, le Shabbat, je lui ai dit, tu es marié avec moi. Lorsque le mari, à Kadosh Baruch Hu, et la Kalla, le Shabbat, sont ensemble le jour du Shabbat, il y a une union extraordinaire, avec une Simha tellement puissante, que nous, les enfants, si on est avec eux, et on est joyeux, avec notre roi, et notre reine, alors à Kadosh Baruch Hu, il dit, ne t'inquiète pas, pour les jours de la semaine. Moi, je te donnerai, pas seulement un tout petit peu, comme toi tu penses, que même si tu vas travailler, tu vas te déranger, d'abord tu vas te déranger, c'est pas sûr que tu vas gagner. mais moi, je t'enlèverai, toutes les préoccupations, anxiétés, dépression, du jour, des six jours de la semaine. Et c'est avec ça, que j'explique, que la Torah, elle a formulé le Moshabbé Toltai, privé de la lettre V, ça veut dire, tu seras privé de travailler, c'est un, c'est un compliment que l'Eternel nous fait, c'est un avantage exceptionnel, d'être privé des dérangements, et des tracas, les jours de la semaine, comment je vais faire ma panassa, tu n'as pas besoin de ça. Hachem, il a dit à Moshé Rabbeinu, je t'ordonne, d'écrire le Moshabbé Toltai, privé de la lettre V. C'est une faute d'orthographe, dans ces vertographes, mais elle est faite avec pré-méditation, pour nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Fin de citation du Zohar Kadosh. Je prends, pardon, pas le Zohar Kadosh, du Midrash. Maintenant, je prends ce Midrash, et je le colle, avec le verset qui dit, Chechet yamim, Yehase Melara. Là aussi, il y a une faute d'orthographe. Chechet yamim, Ta'ase Melara. On parle avec toi. Tu feras le travail. Non. Yehase. Yehase, à la troisième personne, il se fera de lui-même. Tu n'as pas besoin de travailler. C'est juste, tu fais très attention à mon Shabbat. La même chose, je dirais. Il est dit au sujet de la Torah, de l'étude de la Torah. «Kolamekabel alava'ol Torah » «Tout celui qui accepte sur lui le joug de la Torah » Quelle est sa récompense ? Nos sages dans les Maximes de nos Pères ont dit, «Ma'averin mimenu » On écarte de lui tous les tracas de la vie. «Aol malchut ve'ol derech eretz » Le joug des royaumes et le joug de travail. Ça veut dire du dérangement du travail. «Akalul Bokhu t'apporte la manne jusqu'à chez toi à la maison. » «Hashem il-Barach » «Il te demande pas d'étudier toute la journée. Tu ne pourras pas. » «La halakhah » elle est comme Rabbi Ishmael dans le traité Berachot. C'est que toute personne doit travailler pour gagner sa par-la-sat. Mais quand il ouvre son magasin, la première tournée de la serrure, quand il ouvre son magasin, il doit dire, «Ce qui va tourner mon magasin, qui va le faire tourner, c'est lui, il-Barach. C'est lui la clé pour que tourne bien mon magasin. » S'il dit une chose pareille, en ajoutant ce que dit Maïmoni dans les lois relatives à la connaissance. Lorsqu'un juif, une batte Israël, mange et dit, «Je mange pour avoir des forces, pour servir Dieu. » «Je dors pour avoir des forces, pour servir Dieu. » «Je travaille pour avoir de la parnassa, pour manger, pour être bari, pour être en bon sentier et servir Dieu. » Ça s'appelle «Avodat Hashem ». Un Rambam dit que ça s'appelle cela «Le service divin ». C'est incroyable. Vous n'êtes pas venu dans le Tarnit, vous n'êtes pas plongé dans l'étude de la Torah, en ouvrant votre magasin, en faisant une sieste, etc. Seulement la pensée de dire, «Je le fais pour être en bonne santé, pour servir Dieu. » considérer comme si on faisait la Avodat Hashem. Ce n'est pas comme. On fait la Avodat Hashem. Cette halakhine, elle est tirée du Talmud selon l'opinion de ce docteur de la Mishnah, Rabbi Ishmael. Il est un autre docteur de la Mishnah qui est Rabbi Shim'an Ben Yochai qui lui dit, « Non ! Un juif a le potentiel d'étudier la Torah et que le livre de la Torah ne bouge pas de sa bouche. » Ne bouge pas de sa bouche. Il doit étudier parce que c'est marqué « Le livre de la Torah ne doit pas bouger de ta bouche. » C'est marqué dans la Torah, c'est vrai. C'est comme ça que Yochua a dit au peuple d'Israël quand ils sont arrivés en Israël. Il leur a dit, « Yochua, la terre d'Israël, c'est la pupille de Dieu. Mais ce qui l'alimente à cette pupille de Dieu, à cette terre, c'est l'engrais de la Torah. Plus vous arrosez avec la Torah et plus elle pousse, elle donne des merveilles. Tu ne dois pas enlever de ta bouche l'étude de la Torah. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne travaille pas. Alors il est des élites. Et nous devons comprendre tous que c'est sûr et certain que comme dit Maïboni dans les lois relatives à l'étude de la Torah, il dit « Tout homme doit étudier la Torah. » Il doit fixer un moment de l'étude de la Torah. Qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il soit souffrant, qu'il soit malade, qu'il soit jeune, qu'il soit… Dans tous les cas, il devra étudier, fixer un moment de l'étude de la Torah. Pourquoi Maïboni nous dit une chose pareille ? Alors que Maïboni nous a dit qu'un homme, il doit travailler, qu'un homme, il doit aller chercher sa parnassa. Parce qu'en cherchant sa parnassa, il va avoir plus confiance en Hachem. C'est très rare qu'un ben israël, il va chercher la parnassa, il va se trouver dans des difficultés, il ne va pas lever les yeux à Hachem. C'est très rare. Chaque ben israël, il a cette force de tchikwa, c'est-à-dire d'espoir, qu'il a toujours bitachon baka de j'moron. Toujours ! Il n'existe pas un ben israël qui dit ça y est, j'abdique, je n'ai pas parnassa, alors je vais tomber mon visage. C'est pas vrai. Chaque ben israël est relié avec Moshé Rabbeinu, dans sa Torah avec Abraham, Ishaq et Jacob, avec les patriarches qui ont vécu dans le désert, qui n'avaient pas de quoi manger et que Hachem a fait descendre la manne. Chaque ben israël est comme ça. De temps en temps, on oublie le principe. Ce principe extraordinaire. En na'od mi le vado. Il n'y a pas une autre force à part Hakadosh Baruch. Autrement dit que l'Eternel, c'est lui qui fait raviver, qui vivifie chaque force qui vient au monde. Je dois annuler de moi toutes les forces qui existent et de m'habituer à m'approcher de Hakadosh Baruch. C'est une clé qui est très difficile à acquérir. Très, très difficile à acquérir. Mais elle est une ségoula exceptionnelle qu'a écrit notre maître, Rabbi Haïm de Vologine, dans son livre sur le Père Carbone, dans son livre de Feshach Haïm tout court, « L'âme de la vie ». Et là-bas, il a expliqué, voici la ségoula, comme ça, je cite en ces termes, voici la ségoula, qui peut retirer, évacuer, évincer, faire fuir toutes les sentences maléfiques, les jugements, les anxiétés, les p'hadines, les peurs. Tout qu'un homme, il vit malheureusement parce qu'il a peur, parce qu'il est inquiet, parce qu'il est dépressif. Tout cela, pourquoi ? Parce qu'il a retiré de lui cette phrase qui a trois mots, « En od mi le vado » il n'y a pas une autre force à part lui. Dès lors que je la fais sortir de moi, toutes les peurs rentrent. Quand je la fais rentrer à l'intérieur de moi, toutes les peurs se sauvent, s'évanouissent devant ça. C'est ça qu'on dit, j'ajouterais, pour renforcer ces trois mitzvot capitales, à savoir la Torah, l'étude, la Torah, n'ayez pas peur, il faut étudier, il faut apprendre. Comme j'ai dit à ma communauté, ce Shabbat, pour que le cours du Shabbat soit intrinsèquement lié avec un niveau, il faut que chaque auditeur, chaque fidèle de la synagogue, commence à préparer la paracha de la semaine quand on lit le Shabbat. Et des fois, on ne comprend rien. Malheureusement, on ne comprend pas. Donc il faut déjà construire le corps. Comment construire le corps ? C'est-à-dire l'introduction, la préface, c'est que le dimanche, on lit une partie, en français, en espagnol, chacun sa langue. Même décortiquer un petit peu en français. Vous avez beaucoup de livres qui sont très intéressants. Par exemple, je ne vais pas de publicité, mais c'est un livre qui est très bien, Sinai. je crois que c'est pas Sinai, c'est le Nes, le Nes, je crois que c'est pas Sinai. Nes, c'est un livre qui est très bien expliqué, chaque mot de la paracha, le Nes, le Nes, c'est ça, avec le rachis qui est prépondérant dans la paracha. Lire le rachis, mot à mot, il est bien expliqué. Moi-même, je lis dans ce livre-là, pour me préparer, pour décortiquer les mots qui sont des fois incohérents avec la succession des textes. Je prends ce livre, je vais me commencer à lire en français, pour savoir comment il traduit ceci, ceci. Parce que nous, on pense qu'on comprend. On ne comprend pas, c'est pas vrai. Et donc, il y a des gens qui ont travaillé énormément pour trouver les mots adéquats. Le plus fidèle au texte, c'est le rachis, bien sûr, puisqu'il explique le sens littéral. Et c'est un lire, il y a sept morceaux dans la paracha, sept lectures, le dimanche une, etc. Toute la semaine, on se prépare. Quand il arrive le Shabbat, on sait de quoi il s'agit, de quoi ça parle. Et là, le Shabbat, comme le Shabbat, c'est le nefesh, Shabbat va'innafash, le Shabbat, c'est le nefesh, c'est-à-dire Amarish Lakish, Rish Lakish Adilakmara, qu'Hakadosh Gohu, il introduit un supplément d'âme à l'intérieur de chaque Ben Israël, Bat Israël. Alors, à ce moment-là, j'ai la paracha avec une âme. Comme disent nos sages, que la paracha, que la perillère, son ferveur, c'est comme un corps sans âme. Moi, je dis que la paracha, son ferveur, sans comprendre, c'est une paracha qui a un corps, qui n'a pas d'âme. Donc, le corps, on le prépare dans la semaine, on le décortique, et le Shabbat, c'est très important de lire les textes. Maintenant, après, il y a bien sûr la succession des épisodes. Chaque épisode a ses formules, et dans les formules, il y a des secrets insoupçonnés qu'il nous faut dévoiler. Et chaque Shabbat, et chaque année, on dévoile à la lecture. Donc, les trois mitzvot que je viens de citer, elles sont réunies dans la paracha de Kittis. La fa, kekhalato, kekhaloto. Après, vous avez la Torah. Tu dis la Torah, un petit peu, se pétrir dans la luminosité de la Torah. Après, vous avez le Shabbat, le mariage et la Torah. Ces trois mitzvot ont la racine de leur nom. Tahash. Tahash, c'est cet animal dont la couleur était bariolée, plusieurs couleurs, et qu'il était content de ces couleurs. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, il nous faut être content, heureux, de ces trois choses. La Torah, le Shabbat et le mariage. Cela veut dire que quand je prends cette femme, c'est cette femme que je prends, je ne cherche pas autre chose. Comme si tous les autres ont disparu. Voilà, on va le dire comme ça. Comme si tous les autres ont disparu. Alors, il y a le bonheur. Alors, il y a sasgona, c'est-à-dire qu'il y a une simha qui émerge à l'intérieur de l'homme. Ça s'acquiert gentiment, doucement, mais on arrive. maintenant, quand je dis que le Shabbat, c'est comme la femme, il nous faut un texte qui le dit. D'où ils sont sortis à Hachamim que le Shabbat, c'est le Shabbat, c'est la Kala. Les Khadodil, ils créent Kala. D'où on sait qu'elle est la Kala. Je vais vous citer ici un Midrash. Dieu dit à Moshé Rabbeinu, mais atta, et toi, il n'est pas dit, parle au béni Israël, dis-leur qu'il faille observer le Shabbat. Il lui dit atta. Pourquoi il dit atta ? Parce que atta, Moshé Rabbeinu, c'est le Shabbat. Si on veut savoir comment on est proche de Hachamim oui ou non, il faut savoir si on a le Shabbat à l'intérieur de nous, c'est-à-dire le repos à l'intérieur de nous. s'il y a une tranquillité, un apaisement comme le Shabbat. Quand il arrive, on est tranquille, on est heureux. D'ailleurs, même dans le Mirkat Amazon, dans l'Action de Grâce, nous souhaitons et nous demandons à Hachem une requête fait en sorte que toute la vie devienne un Shabbat. C'est possible ça. On le demande. Alors, Lam Shikulo Shabbat fait en sorte à Hachem que le monde soit un monde de repos éternel. On le dit ça. Cela veut dire que c'est la meilleure chose. C'est d'être en repos et tranquille. Mais alors, pourquoi il est un rol ? Il est un joug ? Hein ? En fait, c'est vrai qu'il est un joug. C'est dans notre imagination qu'il est un joug. pour cela, je suis obligé de faire intervenir un Hidush, une nouveauté avec l'aide de Hachem qui s'est produite le jour de ce Shabbat-là. Je remercie Hachem pour vous la dire. Il y a une question. Le peuple d'Israël dans cette péricorde de Kitissa, il a fait le veau d'or. Le veau d'or, il l'a fait par tous les matériels, les métaux précieux en or. Parce que Aaron, voyant que Moshe Rabbeinu n'est pas descendu, il a tardé de 6 heures. Et bien, le peuple s'est adressé à Aaron, puisqu'il est le représentant et le frère de Moshe, et il lui dit « Fais-nous un Dieu ! » Alors Aaron, pour les faire tarder, il ne leur a pas demandé « Apportez-moi l'or que vous avez ! » Il leur a dit « Enlevez les boucles d'oreilles qu'il y a chez vos dames, vos garçons et vos filles ! » Comme ça, c'est marqué. Les boucles d'oreilles qui sont dans les oreilles de vos femmes, de vos enfants et de vos filles. Pourquoi a-t-il choisi les boucles d'oreilles ? Parce que les boucles d'oreilles, les femmes sont très attachées aux boucles d'oreilles. Et il a dit peut-être que les femmes vont refuser. C'est ce qu'elles ont fait d'ailleurs. Les femmes, elles ont refusé de donner les boucles d'oreilles. Et pour cela, l'Éternel les a récompensées. Elles n'ont pas fait le veau d'or. Ce sont les hommes qui ont retiré les boucles d'oreilles et qu'ils ont amenés à Ar. Pour cela, l'Éternel a récompensé les femmes que toutes les les Roches Hodesh elles n'ont pas le droit de travailler. Sauf de quoi faire à manger. Mais tous les autres travaux, tu n'as qu'à amener une femme de ménage. Tu n'as qu'à donner une femme de ménage mais ta femme n'a pas le droit de travailler pendant Roche Hodesh. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça a à voir avec Roche Hodesh ? Comme pas tous les jours. Parce que Roche Hodesh c'est la lune. La lune, c'est la Shekhina. La Shekhina est comparée à la femme. Lorsque les femmes ont entendu que elles devaient donner leur boucle d'oreilles pour la déesse Vaudor elles ont dit quoi ? Nous allons faire un affront à la Shekhina ? Nous allons humilier à Kadosh Barucho ? Elles n'ont pas voulu. Pourquoi ? Parce que Aaron était un grand Hacham, un grand sage. Il a dit je vais dire qu'ils prennent les bouts d'oreilles. Mais les oreilles qui ont écouté au Mont Sinaï que l'Eternel est un et qu'il n'y ait pas d'autres déesses à sa place. Comment les femmes qui ont compris le message d'Aaron allaient faire une absurdité grossière d'échanger ? Hakadosh Barucho ? qui nous a fait sortir d'Egypte avec pour un vous, donc ça ne vaut pas la peine. Donc, elles ont refusé. C'est pourquoi on leur donne la Shekhina de Roche-Hodesh où se renouvelle le cycle de la lune comme le cycle de la femme. On leur donne un apaisement, on leur donne une récompense. si les femmes, elles savent le saisir, là, elles peuvent prier à Hakadosh Barucho par le fait qu'elles n'ont pas plié devant leur mari pour faire la avodazara. Elles ont honoré Hachem, elles ont fait kiduch Hachem. Elles peuvent demander tout ce qu'elles veulent à Hakadosh Barucho leur donne, même des bijoux et des bourreaux d'oreilles. Maintenant, lorsque les hommes, ils ont vu que les femmes n'ont pas écouté, ils sont allés chercher tout l'or qu'ils ont amassé en Égypte, qu'ils ont amassé lorsqu'ils ont la noyade des Égyptiens puisque le butin que le peuple d'Israël a récupéré dans la noyade créé Atiam Souf dans l'ouverture de la mer Rouge, que les Égyptiens avaient amené avec eux qui étaient certis dans les carrosses, dans les chevaux. C'était une richesse colossale. Ils ont pris tout ça, donc c'était des tonnes, des tonnes de d'or. Ils ont mis dans le creuset, puis il y avait un, une personne qui avait un tasse, une plaque où il y avait marqué Allé Chou, Allé Chou, monte, bœuf, monte, bœuf. C'est Moshe Rabbeinu qui allait écrire cette tasse, cette plaque pour faire monter le cercle de Joseph, le sabbat sadique du Nil et que Mika, c'était un Égyptien que Moshe Rabbeinu avait sauvé des pyramides qui étaient ancrés pour remplacer une brique. Il l'a sauvé. C'était le fils adoptif de Moshe Rabbeinu. il a accompagné Moshe quand il a vu ça, il est descendu en sous-marin, il a pris cette tasse avec lui et il l'a gardée. Cette plaque. C'est avec ça, il a jeté dans le creuset où il y avait l'or et le feu, tout a fondu et il est sorti le bœuf. il est sorti le veau. Et la question des commentateurs, eh, comment ça se fait ? Avec des tonnes de dents, normalement, il doit sortir une vache hollandaise. Vachement. Pourquoi donc, il est sorti un veau avec une petite vachette ? Il fallait sortir une vache qui était colossale. C'est une grosse question que les commentateurs ont posée. Pour cela, je vais vous donner d'abord la réponse que j'ai entendue. J'ai entendu d'un maître qui s'appellera Biaakov Galinsky de mémoire bénie. C'est un rabbin génie et qui a connu beaucoup de... il a connu la Shoah qu'il est venu ici dans notre Échiva à faire un cours. Il a posé cette question et il nous a donné une réponse. La réponse est la suivante. Pour nous dire combien éternel il aime le peuple d'Israël. Quoi ? Parce que le peuple d'Israël des fois dans l'exil quand il est avec le c'est-à-dire ce groupe crépuscule c'est-à-dire quand il est avec une mauvaise fréquentation des nations et bien il se perd un petit peu il s'assimile et il ne fait plus rien du tout. Il fait beaucoup d'âdeur. Normalement quand on le regarde de l'extérieur on voit que c'est une grosse pâche. Ça fait une grande avérade, des grandes beaucoup, beaucoup de péchés. Ne le regarde pas comme ça. Jamais. Ne regarde jamais un bel Israël qui fait des avérades. Jamais. même s'il en fait une derrière l'autre. Regarde-le comme un petit veau. De la même façon que le peuple d'Israël ils ont mis des tonnes d'or pour sortir une grande vache un bœuf. HaKadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il ait sorti un tout petit veau qui n'est pas normal. C'est pas logique qu'il sorte un petit veau. La même chose HaKadosh Hu il nous demande à nous les bénisraels de minimiser aux yeux de ceux qu'on voit faire les avérades que jamais il faut penser qu'ils ont fait des avérades. Dis mineux d'un avérade. S'il te plaît il te dit HaKadosh Hu c'est une réponse ingénieuse extraordinaire qui émerge de la paracha. Maintenant je vais vous dire la mienne. c'est un mot saraskel que nous allons dire aujourd'hui. L'homme en général il vient de ses raras il lui dit écoute tu sais si tu goûtes à tel et tel waouh c'est extraordinaire il te fait monter la chose très 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 haute. Le plaisir l'imagination le fantasme tu dis waouh alors si j'ai contact avec si je fais une chose pareille c'est magnifique c'est grandiose ça va être beau il va et il fait la chose. Après il voit il n'y a rien du tout. C'est comme un petit mot il s'est imaginé le bœuf mais il voit en réalité que tout est vanité. c'est un petit mot de rien du tout. Le plaisir il n'est pas tellement grand. Alors qu'est-ce qu'il y a entre l'imaginaire et la réalité ? C'est ça tout le yessera. cette vie là on s'imagine avec ça et avec ça et avec ça je vais celle-là oh une fois qu'il a pratiqué voilà il n'y a rien ça c'est Akkadosh Baruch il nous a appris dans la parachare eux ils s'y sont imaginés qu'ils allaient avec toutes les tonnes en or ils allaient fabriquer un monument exceptionnel avec lequel ils vont être conduits dans le désert il va remplacer Moshé Rabbeinu et ils ont vu qu'il est sorti un petit un petit mot qui mange de l'herbe où c'est marqué que le mot est mangé de l'herbe ? c'est marqué dans les Téhérim j'explique David avait l'air lorsqu'il retrace toutes les imperfections que le peuple d'Israël dans le désert ont pratiqué à l'égard de Dieu et qu'ils ont changé interchangé Akkadosh Baruch Hu avec un veau ils ont dit le Kavos du bel Israël on l'a perdu l'attachement qu'on avait avec le Hatan on l'a perdu par rapport à quoi ? un veau qui mange de l'herbe donc le veau il mangeait de l'herbe très bien et c'était un vrai veau ou pas ? c'est plus encore le Zohar Akkadosh dit que le veau qu'ils ont créé la tête elle était la tête du veau mais la queue c'était la queue de l'âne c'est à dire le Zohar Akkadosh quelle explication ? pourquoi le veau il est à la tête du bœuf et la queue c'est la queue de l'âne pourquoi il est sorti une chose pareille ? on peut donner plusieurs explications d'abord la queue c'est l'Egypte la queue de l'âne c'est l'Egypte et la queue du bœuf c'est Yosef Yosef est comparé au bœuf mais pas à la queue il nous faut toujours regarder la queue c'est à dire ce qui va sortir de ça ça veut dire que tu es en train de faire des choses avec Andrie sans réflexion regarde toujours la queue c'est à dire la fin la fin tu diras tiens c'est beau au début c'est très beau comme Yosef Yosef était très beau ce monde il me prépare des choses magnifiques ça c'est le début mais qu'est-ce qu'il a de vin à la fin ? on se dit tiens on n'a rien le Hamor c'est le Homer le Hamor c'est l'âne Hamor c'est la matière c'est la matérialité le Homer on dit tiens il est à la queue à la fin on se dit mais qu'est-ce que j'ai gagné tout ça ? j'ai rien gagné c'est ce que je viens d'expliquer que l'imagination des fois elle se fait magnifique c'est une beauté dans l'imagination mais elle a fait ce n'est qu'une queue d'un âne c'est tout ça veut dire qu'il n'y a rien du tout ça c'est Aleph bête je voudrais dire avec l'aide de Hachem il est sorti la tête du bœuf et la queue d'un âne pour nous dire quelque chose nous là mes frères quand on fait une faute de ce genre de la tri c'est à dire on n'a pas fait l'étude de la Torah parce qu'on est parti étudier notre science la philosophie on n'a pas fait le Shabbat parce qu'on veut le coller à la semaine le Shabbat c'est la tête la semaine c'est la queue cette queue elle est alimentée par le Shabbat qu'est-ce qu'on a fait ? on a rendu la tête queue c'est à dire on l'a matérialisée comme la queue de l'âne on l'a matérialisée ou bien concernant la femme on a une femme on a comme un Shabbat différent de toute la semaine différent de toutes les nations or lumière obscurité Israël la différence qu'il y a entre le Shabbat et l'âme Israël qu'est-ce qu'on est parti faire ? on est parti faire on s'est attaché à ce qu'on appelle la queue de l'âne qui est ce monde la matérialité alors comment on répare ça ? voilà comment on répare on étudie la Torah et on donne la tzedakah la tzedakah c'est Yosef Sadiq c'est la tête du bœuf Yosef était le premier économe en Egypte le vice-roi d'Egypte qui a soulevé et qui a alimenté toute l'Egypte et tout le monde et la maison de son père et de ses frères c'est-à-dire il a fait tzedakah avec ses frères ça pour réparer la faute la deuxième il faut toujours regarder celui qui vient après c'est la queue l'âne c'est qui l'âne ? c'est Israël Israël a mort carrément Yaakov a appelé son fils Israël un âne muscu c'est-à-dire qu'il nous faut la tzedakah comme Yosef et il nous faut l'étudier de la Torah comme Israël c'est la raison pour laquelle David Abelak a dit non pas David Abelak c'est un des prophètes qui a un chesed qui a un chesed avec le chesed c'est-à-dire la tzedakah Yosef qui a un chesed c'est Israël on pardonne les fautes Hakadosh Baruch Hu dans l'Avodazara qu'il voulait faire il n'a pas sorti une grosse un gros bœuf un boufflot mais il a sorti un petit agneau mais rien du tout pour dire qu'il faut minimiser la faute que jamais il faut regarder un juif qu'il a fait des grosses fautes c'est une des raisons qu'à Kippour qu'on liderait on associe tout le monde même ceux qui ne font pas Shabbat il nous est permis de prier avec eux parce que Hakadosh Baruch ce jour-là de Kippour il ne veut pas qu'on regarde aucun juif avec une tâche du Hegel du Vaudor même si tu sais qu'il ne fait pas et ça et ça il ne fait rien il transgresse il est loin accepte-la avec toi c'est moi qui leur donne ça on l'a pris ici ils voulaient faire un bœuf gigantesque et ils ont reçu un petit veau de rien du tout même qu'ils ont donné tout l'or deuxième chose c'est ce que je viens de dire moi avec l'aide de Hachem qu'il nous faut savoir que tout est imaginaire on est dans le pays d'imagination à savoir on pense que tel et tel et tel 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 et tel morceau tel et tel je vais me régaler c'est le fantasme au comble et une fois que tu as touché zéro il est comme un petit voodré du tout tu touches rien donc il faut combattre ici et la troisième c'est même quand tu as fait cette chose là tu peux réparer comment c'est d'Aka comme Yosef la tête du bœuf c'est Yosef et Issachar le Hamor Garen l'al musclé avec ça je termine je voulais expliquer ce que Yaakov par quintessence et filigrane avec l'aide de Hachem et Marach lorsqu'on lit dans le livre de Bereshit la rencontre de Yaakov avec Aesav c'est une rencontre du peuple d'Israël avec Rome c'est à dire le dernier exil Yaakov il envoie les Malachim les anges, les émissaires dire à Aesah son frère il écoute je vais être dans la galoute avec toi dans la galère mais il lui dit j'étais avec Laval j'habitais avec Laval j'ai travaillé chez mon beau père et j'ai eu un bœuf et un âne tiens nos sages demandent au singulier ça veut dire tu as un bœuf et un âne mais Yaakov est venu avec un troupeau colossal il avait des milliers de bœufs des milliers d'ânes pourquoi il lui dit j'ai un bœuf et un âne et en quoi ça regarde Aesah qui lui dit une chose pareille nos sages disent que Yaakov il insinue par allusion à Aesah qui connait le code parce que Aesah c'est quand même son frère c'est le fils de Yitzhak il lui dit écoute-le bien dans la galoute même si tu m'engloutis dans la galoute même si je vais m'assimiler mais je vais réparer aussi quoi ? le bœuf Yosef c'est Dakar c'est Dakar et l'âne c'est la Torah les étudiants de la Torah l'hamor c'est l'âne musclé c'est Issachar et en fait il lui dit même si un jour mes enfants dans la génération de Moshé Rabbeinu ils vont faire un vaudor mais ce vaudor qui est c'est l'avodazara c'est pas avodathachem c'est un dieu étranger mais il faut que tu saches que je le réparer avec la tête du bœuf la tête du veau comme Yosef et la queue de l'âne comme Issachar et avec ça je m'en sortirai enfin on peut dire que c'est la plaidoirie que Moshé Rabbeinu a fait à Aqadizbor pour le peuple d'Israël alors qu'il s'est mis en colère pour les années rôtures mais Moshé Rabbeinu a réussi à rappeler ces deux notions et que quoi ? que la tzedakah comme le bœuf de Yosef et le Issachar Hamorgarem qui est un âne musclé c'est ça les deux puissants du âme Israël mais ce qu'il nous faut avec les deux hachènes c'est s'unir avec la Torah s'unir avec le Shabbat et s'unir avec notre femme notre épouse une seule pas tourner, tourner, tourner parce que tu peux tourner mais elle sera toujours gravée sur l'étape de la loi parce qu'elle était gravée ne commets pas l'adultère ne vole pas pourquoi ils ont gravé ? parce que toujours on trouve des circonstances et des arguments on tourne, on tourne, on tourne ici, même si tu tournes, tu tournes tu vas apporter des arguments comme quoi moi j'ai fait ça pour ça pour ça ça sert pas c'est toujours gravé on peut pas effacer c'est impossible quand on s'attache à ça alors on s'attache à l'Hakam c'est comme ça que l'âme Israël chacun il aide l'autre pour revenir à Hachem qu'est-ce que c'est la Tishouba ? c'est très simple elle est dans ta bouche et dans ton cœur c'est quoi ? hier j'étais un imbécile voilà voilà hier j'étais pas mature aujourd'hui je suis conscient c'est de créer la vraie conscience libre au point de dire mais attends j'étais sous l'art avant j'étais ivre ivronne je savais pas ce que je faisais d'accord ? on t'accorde ça Hakadosh Baruch Hu nous accorde ça c'est ça Tishouba Tishouba ça veut dire la conscience revenir à la conscience j'ai fauté je veux plus refaire ça veut dire quoi ? je suis un autre je suis plus le même avec ça c'est ce qu'il a réussi Moshé Rabbeinu il a dit Moshé Rabbeinu le marieur si tu effaces ce peuple efface moi de ton livre ça c'est incapable ça c'est un homme ça c'est un divin d'être prêt d'effacer sa gloire et son honneur pour qui ? pour le peuple israël parce que le peuple israël c'est les enfants de Hachem comme il a dit Moshé dans le Deutéronome vous êtes les enfants de Hachem je peux me permettre de dire aux auditeurs et les étrices chers frères et sœurs oui parce que nous sommes les enfants de Dieu les enfants il y en a deux il y a le frère et la sœur donc nous sommes tous une seule âme puisse l'éternel réunir cette âme-là ensemble mais ahdout avec une unité pour l'unicité mais bon Moshéa c'est que nous mais quand on marche avec l'aide de la Chine Amisraël il sera pardonné de ses fautes on jettera le Hegel le Vaudor et on monte en guerre à Israël et on habite là-bas dans la tranquillité ça s'approche très 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 urgentement ça arrive très vite il y a beaucoup de beaucoup de signes extraordinaires il nous faut juste nous préparer à Montaigne prépare tes vêtements qu'elles soient blanches mais comme dit l'Ecclésiaste il faut que tes vêtements soient toujours blancs et de l'huile sur ta tête ne manque pas c'est-à-dire les mites l'amour d'autrui l'amour de la famille comme le Shabbat comme la Torah c'est une seule une seule ces trois choses là sont dimensionnelles parce qu'elles sont l'unité et l'unicité en même temps qui bénisse tout le monde et qui est dans les familles du monde la paix Amen qui dirait ça c'est une seule c'est une seule c'est une seule